Déclaration ministérielle. Algoma Manitoulin, c'est toujours une fierté pour moi de parler des jeunes dans ma circonscription. Il y a deux semaines, Andrea Horvath a déclaré en Chambre qu'il y avait une urgence climatique dans la province. Et grâce à M. Godard et M. Kress, des élèves du secondaire, tous qui ont observé l'étude des abeilles et leur habitat et d'avoir un impact sur l'économie et les fermes, cette semaine, grâce à une entreprise forestière pour qui j'ai travaillé, Econ, ils ont donné 1 200 arbres et toutes les écoles de Blind River, y compris les écoles publiques, privées, francophones et anglophones, et ils ont planté ces arbres pendant le week-end. Étonnant de la connaissance des élèves qui reconnaissent qu'il y a un changement climatique. Ils ne demandent pas de l'aide, ils passent à l'action, ils font les bons choix pour protéger l'environnement. Bravo à tous ces élèves. Et j'ai hâte de me joindre à vous pour la plantation des arbres. Déclaration des députés, Mississauga et Skooksville, je voudrais saluer le mois du Ramadan. C'est le 9e mois du calendrier musulman. Ils font le jeûne à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, avec plus de 2 millions de musulmans en Ontario. C'est important pour nous tous. Ce n'est pas... Les gens n'ont pas tous à jeûner, particulièrement les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants. Nous faisons preuve d'empathie et de compassion les uns envers les autres, et pendant lequel nous pouvons exercer notre patience et nos vertus. Et pour revoir sa spiritualité sur le but de la vie et comment éliminer les mauvaises habitudes. En plus des avantages spirituels, c'est une façon de désintoxiquer notre corps et notre esprit. La semaine prochaine, les musulmans vont célébrer une fête qui marque la fin du Ramadan. Les familles vont se réunir en famille pour remercier Dieu. Après un mois de jeûne, c'est une façon pour ce mois sain. Au nom des musulmans du Canada et de l'Ontario, je vous souhaite un bon Ramadan. Déclaration d'un député Amerton Stoney Creek. Je voudrais vous parler d'une difficulté d'accès à la justice, c'est-à-dire la coupe au financement à l'aide juridique pour les plus vulnérables dans la société qui viennent me voir dans ma circonscription. Le gouvernement a coupé un tiers de l'aide juridique et cela aura un impact dévastateur sur les 72 cliniques d'aide juridique. Comme dans ma circonscription qui dessert ma région, aide la population pour maintenir un toit sur leur tête et manger et que chaque dollar dispensé pour l'aide juridique permet d'éliminer d'autres besoins de nécessité. La province doit continuer de financer l'aide juridique dans l'intérêt de la peuple et cela a augmenté en 2013. Et que les services ont diminué, ce n'est pas une bonne raison pour couper le financement. Il faut revoir la situation. Je peux vous dire que dans ma circonscription, c'est un service essentiel pour les plus vulnérables de ma circonscription. Je demande au gouvernement pour l'accès à la justice et de ne pas diminuer l'accès aux services juridiques dans la province. Déclaration des députés. Merci, député de Carlton. Merci, M. le Président. Le 15 mai, j'étais très fier de me joindre à un corps de police de ma circonscription ainsi que les amis et collègues de l'Association d'Ottawa au Dîner de récompense pour célébrer la semaine de la police pour sensibiliser la population sur le travail que fait les corps de police pour appuyer les policiers. Reconnaître le travail qu'ils font au gala, le constable Ryan Hawker a gagné une récompense pour sa bravo lors de la poursuite d'un suspect. Merci à Riker pour l'héros de l'année. C'est un honneur de vous rencontrer et je suis très fier de savoir que grâce à vous, nous sommes en sécurité. Puis, je me suis jointe à une patrouille dans la ville d'Ottawa pour une patrouille de 6 heures dans Carlton. Le constable Seward dessert la population de Carlton jusqu'à Northcourt à accueillir la population avec le sourire. Merci d'avoir partagé avec moi votre sagesse, mais également pour me sensibiliser aux problèmes. Merci aux hommes et aux femmes des corps de police pour le travail que vous faites pour assurer de notre sécurité. Vous êtes tous des héros parce que vous nous protégez. Next, nous avons le membre pour Humber River, Black Creek. Humber River, Black Creek. Cette semaine, c'est la semaine de la sensibilisation aux victimes et aux survivants de crimes pour que les gens puissent se reconstruire. Je suis en cette chambre pour reconnaître l'importance des personnes et des organismes qui appuient ces victimes et ceux survivants. Une personne, le révérend Kyle Stone, avec son organisme qui assure des services de deuil pour les personnes dans le deuil pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, j'ai entendu des histoires de Charles Louise. Le 26 juillet, Michelle célébrait son 20e anniversaire dans un barbecue familial où elle a été blessée par balle et elle est demeurée paralysée. Et deux autres sont décédés. Une infirmière assistante, parce que c'est l'aide-soignante, elle n'a qu'un seul emploi. Sa mère, qui est infirmière, a dû prendre une seconde hypothèque pour s'occuper de la thérapie. Un grand nombre de survivants ont de la difficulté et le gouvernement a déposé un projet de loi pour éliminer le conseil d'indemnisation pour les victimes d'actes criminels. Et cela fait en sorte que les victimes sont sans espoir. Ça concerne non pas la politique, mais les familles. Je demande au gouvernement d'assurer du soutien à ces familles qui le méritent. Déclaration des députés. Et Don Wally, plus tard cet après-midi, je vais déposer la loi sur l'Église unie du Canada pour avoir une structure à trois volets. Cela a été élaboré au sein de l'Église unie du Canada. Je suis membre de la Congrégation depuis très longtemps et je me suis remediée. L'Église a été créée en 2000, qui ressemble des presbytériens. C'est toujours un endroit de débat sur les enjeux de justice sociale et membres de défense de la LGBTQ. Même la création de l'Église a été débattue, particulièrement au sein de l'Église presbytérienne, parce qu'ils avaient peur de perdre leur identité. Le premier ministre de l'Église presbytérienne a reconnu que le gouvernement est divisé sur cet enjeu. À l'Arena à Toronto, il y a eu un débat en 1925. Ma famille de l'Église presbytérienne, nous avons participé. Mon grand-père, pendant près de 90 ans, était opposé. Il est venu d'Arles de l'Église pour s'exprimer. Lorsqu'elle est revenue à ma grand-mère, sa petite-fille, dans le nord de Toronto, parce que l'Église avait accepté, mais il avait peur. Je pense que ce n'était pas le bon moment. Il avait voté pour l'unification et le projet de loi va continuer le rôle du gouvernement pour codifier les procédures et la protection d'une institution qui a toujours une voie pour la justice au Canada. Contrairement à mes ancêtres, je pense à la mission et aux pratiques de l'Église unie du Canada, et je vais participer à la congrégation au moment de la transition. Merci. Stormont Dundas Sud-Langari. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, j'ai participé à l'introduction au Temple de la renommée de la musique de Celtic. Cette musique est très vivante dans ma circonscription. Je voudrais féliciter ceux qui ont été admis cette année avec le Cappuccino et également des présentations qui ont été faites. C'était un jeune fermier qui a été accepté, Gilbert John, qui faisait partie de l'événement. C'est un grand nombre d'événements, celle de ma circonscription. Et les violonneux comprenaient des jeunes et des jeunes, ainsi que ma petite fille de trois ans ici, parce qu'elles ont appris à faire de la danse et à jouer du violon. C'est l'un des instructeurs qui sont joints à la classe pour la musique, pour la danse et le groupe de danse. Et cette bande présente plusieurs événements chaque année et les élèves se sont joints au pair au cours d'un grand nombre de festivals et de concerts, y compris pendant les Jeux Highlands. Le groupe de musique Celtic ont organisé des événements, puis cela attire beaucoup de personnes. La culture celtes est bien vivante et dynamique dans l'Est d'Ontario. Député de Ki-Watenong, aujourd'hui, je voudrais lire une lettre ouverte à tous les diplômés autochtones. Félicitations pour avoir complété vos études au niveau élémentaire, au niveau secondaire, au collège et à l'université. C'est une réalisation exceptionnelle, non seulement pour vous, mais pour votre famille et vos collectivités. On reconnaît les efforts que vous avez consacrés et on vous honore. Peut-être que vous avez surmonté des obstacles en matière de rélocation. Parfois, ce sont des obstacles financiers, parfois c'est un manque d'appui, mais vous avez réussi et vous avez obtenu votre diplôme. Peut-être que vous avez des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui sont allés dans les écoles résidentielles, qui seront heureux pour vous parce que vous avez maintenant des outils pour nourrir notre culture et non pas la détruire. Je vous remercie d'avoir suivi ceux qui sont venus avant vous pour célébrer votre diplôme cette année. On vous honore. On honore également ceux qui ne sont pas survécu à Sondebée. Merci à tous les élèves qui ont développé votre plein potentiel dans la diversité pour faire ce que vous souhaitez aide. Je suis heureux de voir votre parcours au cours de la prochaine à l'avenir. Merci. Déclaration ministérielle. Au cours des derniers jours, il y a eu beaucoup de différends entre les Philippines et le gouvernement concernant les déchets parce que les Philippines ne veulent plus accepter les déchets du Canada et les ramener au Canada. Il faut faire davantage pour diminuer les déchets acheminés. Il est évident, lorsque j'ai rencontré les acteurs du millier, qu'il faut adopter en raison du projet de loi. J'ai été troublé que les Nord-Américains jettent 23 milliards de vêtements chaque année. Je voudrais profiter de l'occasion de rappeler aux Interviens qu'il y a d'autres façons de recycler les vêtements, les donner aux organismes de charité. Ces charités peuvent vendre ces vêtements et utiliser l'argent pour financer leurs œuvres. Je suis heureuse de voir qu'un grand nombre d'organismes ont appuyé cette initiative et j'ai hâte de les rencontrer ce jeudi à la Chambre. Il sera une occasion de prendre une fauté sur le grand escalier après la période des questions. Il est important qu'on prenne les mesures pour nettoyer l'environnement, pour que l'environnement soit pérenne pour les générations à venir. Je suis fier de faire partie du gouvernement qui comprend cet enjeu. Je rappelle à tous les députés, ne jetez pas, donnez-les. Déclaration des députés, questionnette Conestoga. Avant de commencer, je voudrais dire bonjour de l'école Christian. J'ai pris une photo avec vous dans le grand escalier. Je suis heureux de voir que j'ai invité des entreprises technologiques pour participer à la table ronde technologique axée sur les compétences le 31 mai. Il y aura d'autres tables rondes axées sur la technologie pour consulter sur l'élimination des formalités administratives pour la promotion économique et les métiers dans la province. Je suis responsable de la technologie au sein du ministère pour éliminer les formalités administratives pour appuyer le gouvernement pour éliminer les formalités administratives à la hauteur de 23 % d'ici 2020. Et les recommandations de ce groupe du secteur technologique de la table ronde de Kitchener seront transmises au ministère et les participants pourront faire part de leur expérience concernant les processus et les politiques du gouvernement dans un milieu informel. J'ai hâte d'entendre les entreprises et les entrepreneurs. J'ai hâte de partager cette expérience en tant que propriétaire d'entreprise. Merci. 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 Merci.